Stéphanie Bennet est une jeune travailleuse de 23 ans. En 2002, elle vivait alors dans un appartement avec ses deux meilleurs amis. Mais les filles semblaient être victimes d'un rôdeur qui passait leur temps à les épier à travers leurs fenêtres. Malheureusement, un beau jour, Stéphanie sera retrouvée inanimée à l'intérieur de son appartement. Une chasse aux rôdeurs va alors venir révéler énormément de surprises. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Stéphanie Bennet, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est totalement lunaire. Vous allez voir, vraiment, elle est tragique. Mais aussi, je trouve que l'enquête est totalement folle. Et vraiment, plus je l'écrivais, plus je suivais les différentes pistes qu'il y a eu, plus je me disais que vraiment, cette histoire est dingue. Donc j'espère qu'elle va vous intéresser autant que moi. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci énormément à ceux qui sont déjà abonnés. Merci à tous ceux qui le feront, comme d'habitude. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Stéphanie René Bennet est née le 30 avril 1979 aux Etats-Unis, dans l'état de Virginie, dans une petite ville du nom de Rocky Mount. Je n'ai que très peu d'informations sur son enfance, mais en tout cas, à ses 18 ans, on sait qu'elle a décidé de quitter son état et d'emménager sur l'île de Roanoke, qui se situe en Caroline du Nord. Sur place, elle a alors intégré l'université afin d'y obtenir un diplôme en commerce. Pendant ses années universitaires, Stéphanie était alors devenue une jeune femme très populaire, qui semblait être amie avec tout le monde. Les gens qui la connaissaient l'ont décrit comme une personne au sourire contagieux et toujours positive, chaleureuse et amicale. Stéphanie, elle avait pour but d'obtenir son diplôme, de se lancer dans le marketing et puis de fonder une famille. D'ailleurs, à son entrée à l'université, elle a fait la connaissance de Richard, qui va rapidement devenir son petit ami. En 2002, Stéphanie avait alors 23 ans et ça faisait déjà 4 ans qu'elle sortait avec Richard. À ce moment-là, elle avait terminé ses études et elle habitait en colocation avec ses deux meilleurs amis dans la ville de Rayleigh, en Caroline du Nord, où elles avaient décidé de déménager toutes ensemble pour trouver du travail. Là-bas, Stéphanie travaillait alors pour une grande entreprise technologique et Richard, lui, était donc toujours étudiant. Mais donc, les deux étaient dans une situation un peu compliquée parce qu'ils avaient une relation à distance. En fait, pour continuer son cursus, Richard avait dû aller étudier dans la ville de Greenville à deux heures de route de chez Stéphanie. Donc, chaque week-end, Stéphanie faisait le trajet de 4 heures jusqu'à Greenville pour aller voir son petite amie et puis elle retournait le dimanche soir chez elle pour être prête à aller au travail le lundi matin. Mais plongeons-nous à présent dans le week-end du vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2002. Stéphanie avait donc pris la route jusqu'à Greenville et pendant son séjour, elle a visité des appartements avec Richard. En fait, la situation devenait trop compliquée. Les deux avaient envie de vivre ensemble et donc, ils s'étaient décidés à partir à la recherche de leur futur logement. Ils voulaient d'ailleurs trouver un appartement assez rapidement parce que là, on était en mai et ils avaient envie que pour le courant du mois de juin, ils aient l'appartement et qu'ils puissent commencer à habiter ensemble. Stéphanie, de son côté, pensait à quitter son travail et donc, en trouver un nouveau à Greenville. Il faut vraiment savoir que le couple de Stéphanie et Richard était un couple vraiment magnifique. Tout le monde les trouvait très amoureux. Les amis de Stéphanie savaient qu'elle était vraiment folle de lui, que c'était un couple vraiment très charmant et donc, tout le monde savait que c'était la meilleure chose à faire qu'ils habitent ensemble et que Stéphanie trouve un travail près de chez lui. Mais donc, pour en revenir au fait, ils ont passé le week-end ensemble, ils ont visité des appartements et le dimanche 19 mai, Stéphanie est rentrée chez elle. Quand elle est arrivée, ses colocataires n'étaient pas là et d'ailleurs, les deux l'avaient prévenue. Elle lui avait dit qu'elle serait en dehors de la ville et donc, qu'elle ne reviendrait pas dormir à l'appartement ce soir-là. En fait, c'était assez rare comme situation que Stéphanie se retrouve seule chez elle parce qu'en soi, oui, de temps en temps, il y avait une colocataire qui partait mais il en restait toujours une deuxième. Là, c'était comme exceptionnel que Stéphanie se retrouve seule dans son appartement ce soir-là. En tout cas, le lendemain matin, le lundi, Stéphanie était censée se rendre à son travail mais c'est là que les choses étranges commencent à arriver. En fait, en fin de matinée, Stéphanie n'était toujours pas arrivée sur son lieu de travail et c'est vrai que ses collègues, son patron, ont commencé à s'inquiéter un petit peu parce que Stéphanie, elle était toujours là et si elle devait s'absenter, elle prévenait toujours bien avant. Le patron de Stéphanie va alors consulter son contact d'urgence qui était alors Richard, son petit ami et il va donc recevoir un appel disant que Stéphanie ne s'était pas présentée à son travail. Là, évidemment, Richard, en recevant cet appel, va lui aussi commencer à s'inquiéter. Il savait que ce n'était pas normal surtout que lui aussi trouvait ça bizarre de ne pas avoir eu de nouvelles de sa petite amie, de Stéphanie, pendant la matinée. Il va alors l'appeler plusieurs fois sur son téléphone mais elle ne répondait jamais. Richard va alors décider d'appeler les colocataires de Stéphanie en se disant que peut-être, elle, elle saurait où est Stéphanie, qu'elle pourrait dire « Ah, mais elle est malade » ou quelque chose comme ça. Donc, elle va appeler les colocataires mais celles-ci vont dire qu'elles n'étaient pas à leur appartement à ce moment-là. De plus, les deux colocataires diront qu'elles n'avaient pas du tout eu de nouvelles de Stéphanie depuis la veille au soir. Mais bon, ses amis ne paraissaient pas non plus extrêmement inquiètes. Elles ont même rassuré Richard en lui disant que potentiellement, Stéphanie était tombée malade ou quelque chose du genre. Mais là, les heures vont passer et pour être sûre que tout aille bien quand même, une des colocataires va décider d'appeler la propriétaire de l'appartement et lui a alors demandé d'aller voir si tout allait bien là-bas pour Stéphanie. J'imagine que les filles s'entendaient bien avec leur propriétaire donc que c'était assez normal pour elle de la contacter. En tout cas, elle a accepté, elle a pris sa voiture et elle a donc roulé jusqu'à l'appartement. La première chose que la propriétaire va remarquer c'est que devant l'appartement de Stéphanie, il y avait bien sa voiture de garée donc ça montrait que probablement, elle était à l'intérieur de l'appartement. La propriétaire va alors sonner à la porte mais personne ne viendra lui ouvrir alors au bout d'un moment, elle va décider d'entrer avec le double des clés qu'elle avait. À l'intérieur, tout semblait calme et clairement, il n'y avait pas de signe que quelqu'un était là mais tout de même, la propriétaire va commencer à crier le nom de Stéphanie dans toutes les pièces mais personne ne va lui répondre. Mais malgré tout, elle va continuer de faire le tour de l'appartement. Elle va se permettre d'entrer dans une des chambres des colocataires et c'est là qu'elle va faire la macabre découverte du corps de Stéphanie nue et allongée sur le sol. La propriétaire va alors d'un coup paniquer et elle va décider de sortir de l'appartement en courant et c'est là qu'elle a appelé la police qui est arrivée immédiatement. Lorsque les secours sont intervenus, ils vont constater que Stéphanie était bel et bien décédée. Les enquêteurs noteront d'ailleurs qu'elle avait des marques de ligatures aux chevilles, aux poignets et autour du cou. De plus, elle avait des sous-vêtements féminins enfoncés dans la bouche. Les policiers vont alors essayer de trouver des indices et vont dire qu'il est possible que Stéphanie ait elle-même ouvert la porte à son agresseur parce qu'en fait, il n'y avait aucun signe d'effraction dans l'appartement. De plus, les enquêteurs vont noter qu'à première vue, rien ne semblait avoir disparu, rien ne semblait avoir été volé. Il y avait plusieurs objets de valeur un peu partout et ils étaient toujours là et on n'aurait pas dit que quelqu'un était vraiment venu dans le but de cambrioler l'appartement. En fait, on aurait dit que quelqu'un peut-être que Stéphanie connaissait était arrivé dans l'appartement dans le seul but de tuer Stéphanie et qu'il l'aurait prise par surprise sans qu'il ait eu le temps de se défendre. En tout cas, les policiers vont continuer à faire leurs recherches dans l'appartement et en parcourant la scène de crime, ils vont remarquer que la fenêtre de la chambre où Stéphanie avait été retrouvée était légèrement entreouverte. Mais surtout, derrière cette fenêtre, il y avait un bouisson et dans ce bouisson, les enquêteurs ont retrouvé un sac de sport rouge rempli de sous-vêtements féminins. Avec tout ça, une enquête pour meurtre va alors être lancée et évidemment, la police va demander aux colocataires de Stéphanie de se trouver un nouvel endroit où vivre le temps que l'enquête se fasse sur les lieux. Mais avant ça, les agents de police leur ont permis de retourner à l'appartement afin d'y prendre les affaires dont elles avaient besoin. Mais là, c'est assez dingue parce qu'en pénétrant dans leur appartement, les colocataires vont se rendre compte qu'elles avaient bel et bien été cambriolées. En fait, elles vont se rendre compte qu'il manquait plusieurs objets mais des objets aléatoires qui n'avaient comme aucune valeur. Par exemple, elles vont remarquer que leur panier à linge sale avait disparu mais ce n'est pas tout. D'autres objets semblaient simplement avoir été déplacés et mis à des endroits où ils n'étaient pas spécialement censés être. Tout ça rendait donc cette affaire bien plus étrange qu'au début. En tout cas, après ça, les deux colocataires vont tout de même être interrogés et elles vont essayer de donner à la police certaines pistes et elles vont révéler quelque chose de très troublant. Elles vont en fait expliquer que depuis quelques semaines, elle et Stéphanie s'étaient rendues compte que quelqu'un semblait les épier par la fenêtre. Elles diront alors qu'elles avaient vraiment eu peur mais qu'elles n'avaient pas pu être sûres que quelqu'un était bel et bien là. Mais bon, à présent, avec ce qui s'était passé, elles commençaient clairement à se dire que quelqu'un avait sans doute été là, que quelqu'un les observait et que sans doute, cette personne qui les observait est la même personne qui avait assassiné leur ami. D'ailleurs, ce sera aussi la piste principale des enquêteurs et ils vont alors essayer de retrouver à qui pouvait bien appartenir ce sac de sport rouge qui était rempli de sous-vêtements féminins parce que clairement, s'ils retrouvaient le propriétaire de ce sac, sans doute qu'ils retrouvaient l'assassin. La police fera alors appel à la population et diffusera un peu partout des images de ce sac rouge pour essayer que quelqu'un le reconnaisse et puisse dire « Ah oui, je connais ce sac, il appartient à mon voisin, à mon ami, etc. » Mais bon, malheureusement, ça ne mènera à aucune piste fiable. Des enquêteurs ont alors décidé de faire du porte-à-porte dans le complexe d'appartement où habitait Stéphanie pour demander à chacun des résidents s'ils reconnaissaient le sac et cette fois-ci, eh bien, ça va marcher. En fait, à un moment donné, la police va frapper à la porte, c'est une jeune femme qui va ouvrir et quand elle va voir la photo du sac, elle va dire qu'elle connaît ce sac et surtout, elle connaît son propriétaire. Elle va alors expliquer que ce sac appartient à un certain Toby qui a 17 ans et qui habite lui aussi dans le complexe d'appartement. D'ailleurs, Toby était même le voisin direct de Stéphanie. Mais attendez, ce n'est pas tout parce que cette jeune femme va aussi dire aux enquêteurs que oui, Toby est son ami mais quand même, depuis quelques temps, elle le trouve un peu étrange. Elle va alors leur raconter que récemment, Toby lui avait dit qu'il avait trouvé des sous-vêtements dans la buanderie du complexe d'appartement et qu'il les avait récupérés. Elle dira alors qu'elle n'avait pas trop su quoi faire de cette information mais qu'elle avait trouvé ça assez bizarre et que clairement, elle avait un petit peu jugé son ami par rapport à ça. Mais là, avec ces informations, la police avait leur suspect principal et Toby sera immédiatement emmené au commissariat pour y être interrogé. Dès le début, Toby va dire qu'il n'a jamais vu ce sac rouge, que ce n'est pas à lui et qu'il n'a strictement rien à voir avec le meurtre de Stéphanie. Après avoir fait ces deux déclarations, il va simplement arrêter de parler parce qu'il dira qu'il ne voulait pas avoir des problèmes avec la police par rapport à un meurtre parce que clairement, il n'avait rien à voir mais rien à voir avec ça. En parallèle, le corps de Stéphanie va être autopsié et il sera alors prouvé qu'elle avait été agressée séquement. Des échantillons de sperme vont d'ailleurs être relevés sur son corps et à partir de là, la police savait qu'elle avait l'ADN de la sain. Mais là, vous allez voir parce que même si la police avait l'ADN du tueur, l'enquête était très très loin d'être terminée. En tout cas, les enquêteurs vont décider de prendre de l'ADN qui appartient à Toby et vont décider de comparer son ADN avec celui retrouvé sur le corps de Stéphanie parce que clairement, si les deux ADN matchaient, c'est qu'ils avaient trouvé la sain. Là, ça va quand même être la surprise parce qu'en fait, les deux ADN ne matchaient pas du tout. Toby était catégoriquement exclu de cette liste des suspects. De son côté, Toby va être évidemment rassuré. Il savait que ça l'innocentait totalement et c'est là qu'il va aller voir les enquêteurs et qu'il va leur dire « Écoutez, maintenant que je ne risque plus de me faire emprisonner pour meurtre, je vais quand même vous dire que le sac rouge, c'est le mien. » Donc, ce sac, il l'avait caché dans les buissons parce que justement, comme il avait dit à son ami, il avait trouvé des sous-vêtements dans la buanderie mais ça n'avait strictement rien à voir avec Stéphanie et clairement, c'était un pur hasard. Donc, ce sac rouge ne faisait plus vraiment partie de l'enquête. Tobie était exclu de la liste des suspects mais là, il restait quand même une question importante aux yeux des enquêteurs. Est-ce que Tobie était le voyeur dont les colocataires avaient parlé ou est-ce qu'il s'agissait là encore d'une autre personne ? Les enquêteurs vont alors continuer à interroger le voisinage et finalement, une voisine bien plus âgée va leur confier que la veille du meurtre. Elle avait vu un homme en train de regarder par la fenêtre de Stéphanie. Elle dira que l'homme portait une casquette de baseball noir, qu'il était de taille moyenne mais malheureusement, elle dira qu'il faisait trop sombre et donc, elle n'a pas pu voir correctement à quoi il ressemblait. Par contre, de ce qu'elle a dit, eh bien, ça ne correspondait pas du tout à Tobie. Là, la police a décidé d'aller voir d'autres voisins et d'autres voisins vont confirmer avoir bel et bien vu un homme dans le complexe d'appartement qui avait l'air un peu louche et qui portait justement une casquette de baseball noir. Cet homme, je le précise, a été vu par tout le monde la veille du meurtre de Stéphanie. A partir de là, la police a décidé de lancer un appel. Les enquêteurs se disaient en fait que potentiellement, ce voyeur, cet homme un peu étrange, devait habiter dans le complexe d'appartement donc ils ont eu une idée. Ils ont proposé à tous les hommes vivant là de faire eux-mêmes un don de leur ADN pour qu'ils puissent le comparer à celui trouvé sur le corps de Stéphanie afin de les innocenter. C'était évidemment sur base volontaire mais ils ont quand même réussi à prélever l'ADN de plusieurs dizaines d'hommes qui vivaient dans le complexe. L'ADN collecté sera alors analysé mais évidemment, aucun d'entre eux ne matchait avec celui retrouvé sur le corps de Stéphanie mais dans tous les cas, ça a quand même permis aux enquêteurs de rayer une bonne partie des hommes vivants dans le complexe de la liste des suspects. Les enquêteurs ont alors décidé d'utiliser une autre technique et se sont mis à surveiller le complexe d'appartement chaque nuit dans l'espoir que le voyeur refasse surface. Après quelques nuits à veiller, le 3 juin 2002, les enquêteurs ont enfin vu cet homme avec une casquette de baseball noire en train de tourner autour des appartements et regardant par les fenêtres pendant la nuit. Les enquêteurs en étaient alors sûrs, ils tenaient leur odeur et avant qu'il ait le temps de s'enfouir, ils sont sortis de leur voiture et l'ont arrêté. Une fois amené au poste, l'homme va se présenter, il s'appelait Foster Collins et avait 34 ans. Les enquêteurs vont dans un premier temps lui demander un alibi pour le meurtre de Stéphanie et Foster répondra alors que la nuit du 20 mai 2002, il avait fait une longue promenade en extérieur. Clairement, quand on a accusé de meurtre, dire que son alibi est une longue promenade dans la nuit en solitaire, c'est pas une bonne idée et surtout, c'est pas un bon alibi. Donc ça, ça va venir confirmer les soupçons des enquêteurs. Peut-être bien que cet homme était l'assassin de Stéphanie. Les enquêteurs vont alors se mettre à fouiller les antécédents de Foster et ils vont se rendre compte qu'il avait déjà un casier judiciaire pour des délits mineurs. Par contre, son ADN n'avait jamais été répertorié. Foster va alors subir un prélèvement ADN, on va lui prendre un peu de salive et ça va être comparé encore une fois à l'ADN trouvé sur le corps de Stéphanie. Malheureusement, ce sera encore un échec parce que les deux ADN ne correspondaient pas du tout. Foster va donc lui aussi être enlevé de la liste des suspects mais dans tous les cas, il va quand même être arrêté pour voyeurisme parce qu'il sera prouvé que ses balades nocturnes avaient bien ce but-là. Malheureusement, avec ce nouvel échec dans l'enquête, les choses ne vont plus vraiment avancer. En 2004, donc deux ans plus tard, l'affaire a tout de même refait un petit bond en avant. En fait, le dossier avait été repris par une nouvelle équipe et dans ce cadre, les voisins de Stéphanie ont de nouveau été interrogés. Là, ça va être encore une fois assez dingue mais deux ans après les faits, les voisins sont réinterrogés et ils donnent un tout nouvel élément d'enquête qu'ils n'avaient pas encore donné auparavant. En fait, ils diront qu'en plus du premier rôdeur à la casquette de baseball noire, à l'époque, ils en avaient vu un deuxième accompagné d'un chien de race boxeur et tous diront l'avoir déjà vu en train de regarder par la fenêtre de Stéphanie. Avec ce nouvel élément, l'enquête a de nouveau été plus active et les policiers se sont mis à chercher des personnes qui possédaient un boxeur qui vivait dans le complexe en 2002. Là, ça va fonctionner parce qu'ils vont tomber sur un certain Drew Planten qui avait 35 ans. Les enquêteurs vont retrouver sa trace et vont voir que Drew travaillait dans un laboratoire du ministère de l'agriculture et testait en fait de la nourriture pour chiens. Donc, avec cette information, un beau jour, les enquêteurs vont arriver sur son lieu de travail comme ça, sans prévenir et vont lui demander s'il acceptait de les accompagner au poste de police parce qu'ils avaient des questions à lui poser par rapport au meurtre de Stéphanie Bennett. Là, ça paraît assez dingue mais Drew va tout simplement dire non. Les enquêteurs de leur côté n'avaient pas vraiment de preuves réelles pour le suspecter donc ils n'ont pas pu le contraindre de les suivre au poste de police donc simplement, eh bien, ils ont dû repartir. Mais évidemment, ils ne vont pas se laisser abattre. Drew paraissait extrêmement suspect et donc les enquêteurs ont décidé d'essayer de trouver plus d'informations à son égard. Ils vont alors demander à sa patronne si elle pouvait donner plus d'informations sur son emploi du temps et elle va accepter. Là, au début, sa patronne va dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi Drew était suspectée dans une affaire d'homicide surtout que c'était vraiment quelqu'un qui paraissait très honnête, c'était un homme très calme qui travaillait très bien donc tout ça lui paraissait très étrange. Elle dira aussi que Drew était une personne de confiance qui arrivait toujours à l'heure au travail qui n'avait jamais manqué une seule journée donc vraiment, elle dira ça me paraît très étrange mais si vous voulez je veux bien regarder dans mes dossiers. Mais là, elle va commencer à avoir un énorme doute à son sujet lorsqu'elle va regarder ses dossiers et qu'elle va se rendre compte que le 21 mai 2002 donc la veille du meurtre de Stéphanie Drew était arrivé en retard chose qu'il n'avait donc jamais fait en temps normal. Avec cette nouvelle information les enquêteurs ont de nouveau eu l'espoir de résoudre cette affaire. Ils se sont alors rendus au domicile de Drew afin de lui demander un échantillon de son ADN mais là, sans surprise, encore une fois, il va refuser. La police, de leur côté, n'avait toujours pas assez de preuves à son encontre donc ils n'ont pas pu le contraindre à donner son ADN mais ils ne vont pas se laisser abattre. Les enquêteurs se sont alors mis à le suivre partout où il allait. Ils ont attendu qu'il jette un mégot de cigarette, une canette, une bouteille ou quoi que ce soit d'autre contenant son ADN pour arriver à le récupérer. Mais ce qui va aussi confirmer les doutes des enquêteurs c'est que plus ils suivaient Drew plus ils se rendaient compte qu'il faisait en fait super attention à tout ce qu'il faisait et ne jetait jamais rien dans des poubelles publiques. A chaque fois qu'il avait un déchet ou quoi que ce soit ils le gardaient sur lui. Mais évidemment les enquêteurs savaient qu'il y aurait un moment où Drew commettrait une erreur et effectivement c'est arrivé. Une après-midi il a jeté une bouteille d'eau en plastique dans une poubelle publique et immédiatement les enquêteurs l'ont récupéré ayant donc pu l'envoyer au laboratoire de police pour analyser l'ADN dessus. Les résultats finiront par tomber quelques jours plus tard et ce sera la désillusion totale. L'ADN de Drew ne correspondait absolument pas à celui retrouvé sur le corps de Stéphanie. Mais bon vous allez voir les enquêteurs ne vont pas retomber à la case départ. En fait pendant qu'ils enquêtaient sur Drew ils ont commencé à s'intéresser à son cousin qui s'appelle Perry Yandel. Perry rendait en fait très souvent visite à Drew son cousin et il était alors bien connu dans le bloc d'appartement. Les femmes du complexe le détestaient parce que toujours il avait eu un comportement très très déplacé envers n'importe quelle femme qu'il croisait et pire encore il avait été surpris plusieurs fois en train de mettre des caméras cachées dans les toilettes pour femmes du complexe. Une autre chose qui va convaincre les enquêteurs que Perry pourrait bel et bien être leur homme est qu'il correspondait presque à la perfection aux croquis dessinés grâce aux témoignages des voisins qui justement avaient vu cet homme avec son chien en train de regarder par les fenêtres. Bon le seul truc c'est que Perry lui n'avait pas de chien mais en soi rien n'empêchait qu'il ait pu être accompagné de celui de son cousin. Bon Perry va alors être retrouvé par les enquêteurs et à lui aussi on lui demandera de fournir son ADN et Perry refusera. Mais là les enquêteurs avaient besoin de son ADN donc ils vont décider de s'infiltrer dans le restaurant où ils travaillaient en tant que serveurs dans le but d'attendre qu'il y ait quelque chose qu'ils touchent ou qu'ils boivent pour récupérer son ADN et l'envoyer au laboratoire. Mais bon malheureusement ils ont suivi plusieurs de ses services et à aucun moment il a bu dans un verre ou quoi que ce soit donc c'était impossible pour eux de récupérer son ADN. Donc là les policiers ont décidé d'aller encore plus loin. Des enquêteurs sous couverture vont se rendre dans une boîte de nuit où ils sortaient et vont se lier d'amitié avec lui pendant la soirée. Grâce à ça au bout d'un moment ils ont enfin pu récolter son ADN sur un verre. Ils ont alors envoyé l'ADN au laboratoire il a été analysé et là encore une fois malheureusement l'ADN de Perry ne correspondait pas à celui retrouvé sur le corps de Stéphanie. Donc là c'est quand même assez dingue parce que c'est presque à se demander combien de personnes regardaient par la fenêtre de Stéphanie et ses colocataires parce que ça fait quand même plusieurs personnes qu'on suspecte plusieurs personnes qui ont été vues en train de regarder par la fenêtre et aucune d'entre elles est en fait la personne qui a assassiné Stéphanie. Enfin clairement moi je trouve que ça fait vraiment froid dans le dos parce que même si elle n'aurait pas été assassinée dans tous les cas elle et ses colocataires étaient victimes de voyeurisme et pas que d'une seule personne c'est totalement dingue. Mais bon pour en revenir à l'ADN de Perry les résultats des tests vont être très clairs même si Perry n'était pas le tueur son ADN montrait que l'assin de Stéphanie faisait partie de sa famille. Ok mais là par contre on a une énorme incohérence. Son cousin Drew qui est donc celui qui habitait dans le complexe d'appartement et à qui le chien appartenait avait été écarté de la liste des suspects parce que son ADN ne correspondait pas du tout à celui retrouvé sur la victime. Mais Drew est le cousin de Perry donc le fait qu'en analysant son ADN on n'a pas vu que le tueur était de sa famille montrait que soit eh bien Drew et Perry l'un d'entre eux avait été adopté ou n'avait strictement aucun lien de sang soit que Drew avait en fait berné les enquêteurs et la bouteille qu'il avait jetée dans la poubelle publique n'était en fait pas sa bouteille. En fait les enquêteurs présents le jour où la bouteille d'eau a été ramassée vont dire qu'il n'avait pas vu Drew boire au goulot de la bouteille en plastique mais seulement l'a jetée. Il est donc bien plus que possible qu'il est en réalité tendu un piège aux enquêteurs. Là les enquêteurs ont décidé de retourner voir la patronne de Drew donc celle qui travaille à l'usine de nourriture pour chiens afin de lui poser un peu plus de questions par rapport à Drew et par rapport à son comportement. Là la patronne va expliquer que depuis le jour où les enquêteurs étaient venus à l'usine et bien Drew avait eu un comportement qui avait totalement changé. Elle dira notamment avoir remarqué que Drew faisait très attention à ses déchets et vidait sa poubelle absolument toutes les heures. De plus si l'un de ses cheveux venait à tomber au sol il le ramassait aussitôt et le mettait dans sa poche. Aussi à la pause midi Drew préférait maintenant aller manger dans sa voiture même les jours où il faisait extrêmement chaud dehors. Effectivement c'est plusieurs petites choses mais sa patronne l'avait quand même remarqué et évidemment ça lui avait fait se poser pas mal de questions. Dans le but d'aider la police à trouver son réel ADN la patronne de Drew a organisé un dîner d'entreprise en espérant que pendant le repas il puisse se servir de son verre ou de ses couverts pour récolter ensuite son ADN. Mais là encore pendant ce dîner d'entreprise Drew va se montrer extrêmement prudent parce qu'en fait il va manger que des petits toasts et des amuse-bouches et il va les manger avec ses doigts donc à aucun moment il va lécher un couvert ou quoi que ce soit à chaque fois il va seulement se servir de ses mains. De plus à la fin du repas Drew va faire quelque chose d'extrêmement étrange mais il va reprendre avec lui la paille dans laquelle il avait bu ainsi que les serviettes où il s'était essuyé les doigts il va les prendre les mettre dans son sac et puis repartir. Donc en fin de compte ce repas n'aura servi à rien parce qu'à la fin la police n'avait toujours pas l'ADN de Drew. Là les enquêteurs commençaient à en avoir un petit peu marre et ils vont demander à la patronne s'ils peuvent venir sur le lieu de travail pour essayer de trouver n'importe quoi une surface que Drew aurait pu toucher etc. dans le but d'essayer malgré tout de trouver son ADN mais là sa patronne va dire que depuis quelques temps elle avait aussi remarqué que Drew nettoyait chaque plateforme qu'il touchait. Donc là encore ça devenait compliqué pour les enquêteurs d'arriver à trouver quelque chose qui contenait son ADN. Mais là la patronne de Drew va avoir une super idée. En fait elle dirait aux enquêteurs que parfois Drew devait porter des gants réutilisables dans le cadre de son travail dans le but d'effectuer certaines manipulations de laboratoire. Elle a alors inventé une tâche à Drew une tâche pour laquelle il devrait porter justement ces gants réutilisables et a dit aux enquêteurs qu'après ça elle leur donnerait les gants. Tout s'est alors passé comme prévu. Drew a utilisé ses gants en caoutchouc et puis ils avaient finalement re-rangé là où ils étaient. La police a donc pu les saisir et ils seront alors envoyés au laboratoire de police pour une analyse. De l'ADN sera alors bel et bien retrouvé à l'intérieur et là enfin cet ADN retrouvé correspondait à 100% à celui retrouvé sur le corps de Stéphanie. Les enquêteurs avaient enfin la preuve ultime que Drew était la sainte de Stéphanie. Grâce à ça d'ailleurs ils ont pu obtenir un mandat de perquisition pour fouiller l'intérieur de sa maison. Chez lui les enquêteurs vont faire la découverte du panier à linge manquant qui avait justement été dérobé du domicile de Stéphanie au moment de son meurtre. C'était donc une seconde preuve ultime de sa culpabilité. Mais d'autres objets appartenant à Stéphanie vont aussi être retrouvés comme des tupperwares par exemple qui contenaient des sous-vêtements ou même divers objets lambda qui semblaient avoir un lien assez étroit avec Stéphanie. Mais attendez parce que ce n'est toujours pas fini. Les enquêteurs vont également retrouver des couteaux, un kit de crochetage, des livres sur la façon de crocheter des serrures ainsi que des armes à feu. En fait, il semblait se renseigner sur la manière parfaite de rentrer par effraction chez quelqu'un et de commettre un meurtre. Suite à tout ça, la police a alors décidé d'arrêter Drew et de le placer en garde à vue. Il a été arrêté sur son lieu de travail et pendant tout le temps de l'arrestation, il n'a strictement rien dit. De plus, il gardait les yeux fermés et ne bougeait pas à moins qu'un des policiers ne le guide. Après son arrestation, il a alors dû être emmené en salle d'audience afin qu'il puisse s'exprimer mais clairement, il ne semblait plus du tout vouloir parler ou même réagir. Pour vous dire, il se laissait tellement aller physiquement que pour rentrer dans la salle d'audience, les autorités ont littéralement dû le mettre dans un fauteuil roulant, l'attacher puis le faire entrer. Sur place, il n'a ensuite absolument rien dit ni répondu à aucune question du juge. Drew ne semblait pas vouloir parler de ce qu'il avait fait et clairement, il ne semblait même plus vouloir exister. Malheureusement, il ne parlera jamais et il ne sera jamais jugé parce que quelques jours après son arrestation, bien qu'il ait été placé dans une cellule de sécurité maximale, il a été retrouvé inconscient dans sa cellule, il avait mis fin à ses jours. Et malheureusement, avec ça, se termine cette triste affaire. Il n'y a donc jamais eu de procès et la famille de Stéphanie, ses amis, Richard, son petit ami, n'ont même pas pu avoir de réponse. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce que Drew a fait ça. Je trouve sincèrement que c'est une des pires fins d'histoire, d'affaires. Clairement, je sais que c'est frustrant, les affaires irrésolues, celle-ci est en soi résolue parce qu'on a trouvé qui était le coupable, qui était le meurtrier. Mais malheureusement, on n'en sait pas plus et on n'en saura jamais plus. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501